Les moins de 15 ans sont très peu porteurs du coronavirus et très peu contagieux. Résultat d'une étude menée par la Société française de pédiatrie en Ile-de-France sur 605 enfants. En raison de ces nouvelles données scientifiques, les pédiatres et des parents demandent de desserrer les taux sanitaires dans les écoles. A Paris, le reportage de Mahoube Kergrani et de Rémi Inc. Oscar, 9 ans, est en CM1. En ce moment, il va à l'école un jour par semaine le mardi et il aimerait beaucoup y aller plus souvent pour voir ses amis. Comme ça, je peux les voir un peu plus et de deux, être un peu plus en liberté dans la cour parce qu'ici, on est un peu en prison. Sa maman, Sophie, mère de deux autres enfants, ne comprend tout simplement pas ce qui empêche la réouverture totale des établissements scolaires. Là, on apprend avec cette étude que le risque est relatif. Qu'est-ce qui coince ? Qu'est-ce qui coince pour que cette jeunesse-là reprenne un rythme normal ? Et d'un, par souci intellectuel et puis par conséquences psychologiques. Qu'est-ce qui coince ? Christophe Batard est l'un des pédiatres qui ont participé à cette étude. Pour lui, le protocole sanitaire mis en place dans les écoles est trop strict. Il faut donc réouvrir les écoles largement et faire que les enfants retournent tous à l'école pour que la vie et le travail des adultes reprennent avec les mesures barrières. Ce sont le plus souvent les adultes qui contaminent les enfants et non pas l'inverse, explique le pédiatre.